Isolé sur son côté gauche, emprunté avec le ballon et sans idée, Kylian Mbappé a livré une prestation décevante lors de la première manche du PSG contre le Barça, mercredi. En quart de finale allée de Ligue des champions 2 à 3. Une copie qui a engendré des commentaires assez acides, à l'image de la sortie violente de Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 a littéralement détruit le prodige de Bondy sur RMC. On a le droit de rater des matchs, de rater des passes. On a le droit d'être nul. Mais le comportement, l'attitude de ce garçon hier est tout bonnement scandaleuse. C'est un scandale pour le foot. C'est un manque de respect, c'est une trahison pour ses supporters, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis tant d'années, les gens qui le paient, les gens qui l'apprécient, et pour le foot. A Tony l'ex-attaquant, allant jusqu'à affirmer que la star du PSG crachait à la figure des spectateurs. Il n'en a pas fallu davantage pour voir les réactions fusées. Sur le plateau de l'émission L'équipe du soir. Didier Roustan s'est lui aussi montré très sévère à l'égard de Mbappé, comme à son habitude, mais le journaliste a toutefois reconnu que Dugarry avait été trop loin dans la forme. Raymond Domenech, qui n'est pas vraiment proche de l'ex-international français, a quant à lui recadré Dugarry. Non, non. Je voudrais que vous arrêtiez de dire un petit peu excessif. Il est scandaleusement excessif. De sa part, je trouve ça scandaleux de pouvoir en étant joueur de haut niveau. Ce qu'il a vécu, lui, il a été humilié, traité de tous les noms par tout le monde. Par tout le public français, sur tous les stades. Que lui se permette de dire ça sur un joueur du niveau de Mbappé. Je suis désolé, il n'a plus rien à dire. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé sait ce qu'il lui reste à faire dans 4 jours pour mettre un terme à ce type de débat. Sous-titrage ST' 501